Bienvenue sur la chaîne, ravi de vous revoir. Sur la dernière vidéo, on a vu que ce moteur Ducati claquait sévère. Donc aujourd'hui on va sortir le moteur du cadre, et en fonction de ce qu'on voit, on va décider de ce qu'on fait avec. Donc c'est parti, on commence par une vidange, et ensuite on pourra démonter tout ce qui est autour du moteur. On va commencer par enlever les platines repose-pieds. Mais alors côté gauche, je peux pas démonter la platine complètement parce que la béquille latérale est fixée avec. Donc si je dévisse, j'ai plus rien pour tenir la moto en l'air, donc on enlève la platine droite pour l'instant, et vous verrez plus loin dans la vidéo ce que je vais fabriquer pour pouvoir tenir la moto sans béquille. Et maintenant c'est au tour du collecteur d'échappement d'être démonté. Faut aussi enlever la batterie, la boîte à air, et après ça, les carbures. Et donc maintenant, on peut retirer le pignon de sortie de boîte et la chaîne. Et vu qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire que le claquement pouvait venir de l'embrayage, bah je regarde ça avant de tomber le moteur. Mais en gros, l'embrayage, il a l'air bon. Bon allez, on en profite pour regarder si les roulements de Vibroquins ont du jeu. Bon, mais ça aussi, ça a l'air d'être bon. Donc on remonte l'embrayage et le couvercle d'embrayage, et on se prépare à tomber le moteur. Bon, bah j'ai déconnecté un paquet de trucs autour du moteur, on est presque prêt à le tomber, mais maintenant, on va être sur la petite difficulté Ducati. Si vous regardez au niveau du bras oscillant ici, là où il se connecte, c'est pas au niveau du cadre. La partie la plus basse du cadre, elle est ici, et là, quand on regarde le pivot, l'axe de pivot du bras oscillant, c'est directement à travers l'écartère moteur. Il n'y a pas de cadre à cet endroit-là. Donc ça veut dire que si on veut descendre le moteur du cadre, le moteur est ici, ça veut dire que ça, ça va venir avec le bras oscillant. Donc il faut enlever le bras oscillant avant pour pouvoir ensuite sortir le moteur. Si j'enlève le bras oscillant, j'enlève la roue arrière, j'enlève l'amortisseur, il n'y a plus rien qui tient la moto en l'air. Il n'y aura plus rien de tout ça ici, donc ça, ça va tomber par terre. Ça, c'est le premier problème. Et deuxièmement, c'est un peu la même chose de l'autre côté ici, au niveau de la béquille latérale. On n'a plus de béquille centrale, mais la béquille centrale, ça serait la même chose. Elle s'attache au carter, la béquille latérale ici. Vous voyez sa patte de fixation, c'est directement sur le carter. Donc, on n'aura plus de béquille latérale pour la tenir en équilibre la moto, et on n'a plus rien pour la tenir en l'air, parce qu'on n'aura plus tout ça qu'il va falloir enlever. Il faut trouver une solution pour ces deux choses-là. Je pense que j'ai une idée, et je vais vous montrer ce que c'est. Alors ça, c'est la première étape de ma solution, et ça fait vraiment un moment que j'aurais dû m'en acheter un. Allez hop, la moto, elle est sur la plateforme, et maintenant, je vais pouvoir bosser sans être constamment à genoux. J'ai enfin un lèvre-moto hydraulique. Vous êtes vraiment nombreux à me dire depuis un bon moment qu'il faut que je m'en trouve un pour ne pas me casser le dos. Et bien voilà, il est ici, en face de nous. J'ai des sangles des deux côtés de la moto, elle est solidement attachée. On n'a pas besoin de béquille pour la tenir en équilibre, verticale pour l'instant. Ça veut dire qu'on va être en mesure de pouvoir déposer le moteur sur cette plateforme-là. Mais avant de faire ça, il faut qu'on se fasse quelque chose pour tenir l'arrière du cadre, quand on enlève le bras oscillant et la roue arrière. Et pour ça, il va falloir se fabriquer quelque chose. Et maintenant, on passe à la deuxième étape de ma solution. Fouais sexe. Il y a 50 scones. Je vais me faire une petite vue isométrique de ce que j'ai en tête, comme ça, on va pouvoir déterminer la mise en œuvre. Donc c'est parti, on mesure, on marque, on coupe, on perce, et on soude. C'est la première fois que je fais autant de soudeurting. Bon, honnêtement, c'est pas adapté parce que c'est trop lent, mais au moins comme ça, je gagne de l'expérience et je peux améliorer ma technique. Et je teste pour voir si c'est bien solide. Eh ben, ça a l'air d'être parfait, ça ! Je vous présente mon portique en acier. Il est soudé, il est simplement pointé à certains endroits. J'ai besoin de finir les cordons parce que ça, c'est la baguette d'apport qui me reste après avoir fini tout le projet. J'ai plutôt bien calculé pour au moins l'avoir complet. Il est super solide. J'arrive à me pendre, ça ne bouge pas du tout. C'est costaud, je devrais finir mes soudures. De ce côté-là, j'avais commencé par ici et j'avais fait mes soudures. Ça consommait beaucoup de baguettes. Et de ce côté-là, ici, vous allez voir, il y a simplement des points. Donc, ça veut dire que ce n'est pas complètement terminé, mais c'est déjà super solide. Et alors, j'avais ça en tête depuis que je suis gamin et que je travaille sur des motos parce qu'à chaque fois que je veux pouvoir lever une moto, par exemple, si je voulais enlever le train avant de cette moto-là, ça veut dire que je peux mettre un strap, lever la moto, sortir le train avant et c'est sécurisé. Il n'y a pas de problème avec ça parce qu'ici, le plafond, c'est du plâtre. Je ne peux pas me mettre dessus. Je suis très content de ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer exactement comment je vois ça fonctionner. On va mettre ça sur la Ducati. On monte ça sur la plateforme. On utilise une sangle qui vient se prendre directement sur le cadre et on lève l'arrière. Et maintenant, la moto, elle est en lévitation. Bon, ben voilà, on a l'arrière de la moto qui est surélevée, en l'air. Ça veut dire que maintenant, on peut enlever la roue arrière, le bras oscillant, la platine repose-pieds avec la béquille latérale ici et ensuite, une fois que tout ça s'est enlevé, on peut sortir le moteur. Donc, on peut enfin démonter platine et béquille. La roue arrière et ensuite, le bras oscillant. Le bras oscillant, il est enlevé. Donc, maintenant, il faut s'assurer que le moteur, il est maintenu dans sa descente. Et puis, problème de caméra. Bon, ben la carte mémoire était complètement pleine, donc ça n'a pas enregistré quand j'ai sorti le moteur du cadre. Je ne me rendais pas compte, mais de faire le portique et ensuite de bosser sur la moto, ça prend des heures et des heures. La carte mémoire, elle n'en pouvait plus. Donc, parlons de ce moteur-là rapidement. Pour le sortir, c'était en réalité plutôt simple. On a deux grandes vis qui passent dans le cadre. On les sort. Le moteur, on le descend. Il était là-dessus. Et ensuite, j'ai fait du soulever de terre entre le moteur ici sur la plateforme. Boom ! Ici au sol, il n'est pas si lourd que ça. Ça s'est bien passé. Parlons des deux options qu'on a. Soit on refait le moteur, c'est la première option. Soit on trouve un moteur en bon état. Et ça, ça coûte environ 800 dollars. Première option, on refait le moteur. Ça veut dire qu'on a besoin d'outils pour pouvoir le démonter. J'ai déjà essayé de sortir ce couvercle de stator d'allumage de ce côté-là. Quand c'était sur la moto, je ne pouvais pas. Parce que ici, quand on enlève cette trappe-là, on voit qu'il y a un roulement monté-serré dans ce couvercle-là qui va sur le vilebrequin. Et donc, il faut un extracteur. Il faut enlever la trappe. Il faut se mettre avec un extracteur qui a deux vis qui viennent là, qui vient appuyer sur la queue de vilebrequin pour pouvoir sortir ça. Cet outil-là, spécifique du Cati, il coûte 35 dollars. Ensuite, à l'intérieur, il y a un volant moteur évidemment qu'il va falloir pouvoir tenir en place. L'outil qui va bien pour le volant, c'est un outil spécial du Cati de la même façon. Donc, c'est un autre coup. Et ensuite, si on a plus de choses à démonter, ce que j'imagine vraiment sur ce moteur-là, regardons-la. Au niveau de la culasse, les écrous-là, vous voyez comment ils sont enfoncés. Il n'y a pas la place pour mettre une douille. Ils sont tous comme ça. Les quatre, ils sont comme ça. Ils sont vraiment enfoncés. Il faut un outil spécial. Alors, pour démonter, je peux me débrouiller avec une clé plate pour desserrer. Mais pour remonter, quand vient enfin le temps de serrer au couple, comment je me débrouille là avec ça ? Pas la place pour mettre une douille. Donc, il y a un outil spécial du Cati encore une fois. Vous commencez à comprendre, sur un moteur comme ça, c'est plein d'outils spéciaux. Et moi, ça me va. Je veux bien l'acheter. J'adore Ducati. Depuis que je travaille dessus, je trouve que c'est super simple. En réalité, ça me plaît vraiment. C'est des motos fines. Il y a plein de choses qui me plaisent là-dedans. Le problème, c'est que je n'ai pas un projet Ducati qui arrive juste après ça. C'est la Ducati sur laquelle je bosse. Donc, je les veux les outils. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le moment ? Parce que c'est des outils que je vais acheter. Je vais m'en servir pour refaire ce moteur-là. Ils vont prendre la poussière sur une étagère pendant un moment. Bon, ok. Les outils, le kit complet-là, je l'ai trouvé. Ils sont super jolis. Ça va me coûter 475 dollars. Simplement pour ça. Ensuite, au minimum du minimum, quand on a démonté le moteur et qu'on remonte, il va falloir mettre des nouveaux joints. La pochette de joint complète pour ce moteur-là, c'est 100 dollars. On est à 575 dollars. Simplement pour démonter le moteur, le remonter, passer beaucoup de temps dessus. Ça commence à causer. Et ensuite, à l'intérieur, moi, j'ai quand même l'impression que c'est les coussinets de tête de bielle qui sont abîmés sur l'un des cylindres. On va quand même changer les deux. Et ça, c'est le minimum du minimum. C'est quand même un moteur qui a 67 000 kilomètres. 67 000 kilomètres. On va voir des choses. On va peut-être voir des segments cassés, ou en tout cas abîmés. Les pistons, les cylindres, peut-être qu'ils sont égratignés. Peut-être qu'il y a des rayures. Ensuite, la boîte de vitesse, les crabeaux, peut-être qu'ils sont usés. Vous comprenez, 67 000 kilomètres sur un moteur de moto, ça commence à causer. Donc, quand on va commencer à le démonter, il va falloir dépenser de l'argent. On sait que pour refaire ce moteur-là au minimum du minimum, et ça restera un vieux moteur, ça va nous coûter 700 dollars. La deuxième option, c'est de trouver un moteur en bon état. Sur eBay, ils sont aux environs de 800 dollars. Et il faut en trouver un avec peu de kilomètres en bon état, avec un vendeur qu'on croit, évidemment, parce qu'il y a toujours des arnaques. Il y a un mec qui a un moteur qui a l'air vachement bien, à 5 000 kilomètres, qui a eu un accident. Il a des vidéos de la moto. Pour moi, il n'y a pas photo. On met un moteur qui n'a pas de kilomètres sur cette moto-là. Le moteur, je l'ai acheté, je l'ai reçu. Il est en cette boîte ici, et on va l'ouvrir. Nous voilà maintenant avec un moteur qui a beaucoup moins de kilomètres. Il est bien plus propre que celui qu'on a sorti de la moto. Voilà à quoi il ressemble. De l'autre côté, il y a un petit problème. Quand on regarde le couvre-courroie du cylindre vertical, vous voyez qu'il est cassé. Il est bien ouvert ici. Je ne sais pas si ça s'est produit pendant le transport. Ce n'est pas vraiment un problème, parce que sur l'ancien moteur ici, j'en ai en bon état. On peut les échanger. Avant de monter ce moteur-là sur la moto, ce que je veux faire, c'est regarder le jeu aux soupapes. Il y a deux soupapes par cylindre, donc quatre soupapes. On va regarder tout ça si c'est bon. Ça veut dire qu'on peut continuer à mettre ce moteur-là dans la moto. Pour pouvoir faire tourner Vibrocarrière Bracam, on enlève les couvre-courroies. Ensuite, on sort les bougies. Première bougie, pas mal. Deuxième bougie un peu encrassée, mais ce n'est pas plus surprenant que ça. Allez, on mesure les jeux aux soupapes maintenant. On va commencer par la soupape d'échappement du cylindre vertical. Et puis, on passe du côté de l'admission. Bon, pour l'instant, on a des bons résultats. Maintenant, on passe au cylindre horizontal. Les jeux aux soupapes, ils sont mesurés. Les résultats sont là. Ça, c'est les tolérances. C'est ce qu'on doit trouver. Et ça, c'est ce que j'ai réellement trouvé. Le cylindre vertical, tout bon, aucun problème. Le cylindre horizontal, il est un peu serré. Si vous regardez l'admission ici à l'ouverture, au feeling, en passant la cale, je trouve que la 005 est un peu dure à passer. Je n'ai pas de 004. La 003, elle est beaucoup trop facile. Le minimum, c'est 005. C'est vraiment du feeling. On va dire que ça pourrait passer, mais on commence à être serré. Par contre, à l'échappement ici, on est beaucoup trop serré, parce que la 003, elle était encore trop grosse. Ça veut dire qu'il faudrait être en dessous. On a quasiment un jeu nul ici, à l'échappement. Alors qu'au minimum, c'est 005. Donc, petit problème, on ne va pas le faire tout de suite, mais je vais devoir faire le jeu aux soupapes, changer les pastilles par la suite. OK. Bon, ce moteur, il me donne beaucoup de confiance, parce qu'il est super propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Comparé à ce moteur-là, il y a un truc que je ne savais pas. Si vous regardez sur l'admission, ici, on va peut-être voir mieux là, avec un petit peu plus de lumière. Vous voyez que ça a été poncé, comme si quelqu'un n'était passé qu'une Dremel après, pour rendre ça plus lisse, pour enlever les défauts de moulage. Vous voyez à l'intérieur ? Donc, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, oulala, ce moteur, il a été bidouillé. J'en veux pas. Mais alors, j'ai regardé celui-là, l'ancien qui vient de notre moto. Et quand on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit ? La même chose. Donc, ça veut dire que Ducati en usine, ils viennent et à la main, ils rectifient les défauts de moulage qu'on voit là. C'est tellement italien de faire ça. C'est vraiment de la préparation. Donc, j'ai beaucoup de confiance dans ce moteur-là. Et maintenant, on va le monter ici. Et au moins, là, je vais pouvoir vous montrer le remontage du moteur dans le cadre. Il faut bien ajuster pour qu'il rentre. Il faut récupérer le réagiateur d'huile sur l'ancien moteur et je vais le nettoyer dans le bac à ultrasons. Donc, pendant ce temps-là, je vais monter les carbus. Ah oui, j'ai trouvé des nouveaux joints pour les pistes d'admission. Et le radiateur d'huile, maintenant, il est tout propre. Donc, on le monte sur le moteur et on va pouvoir passer au brossillant. Je graisse bien le tout avant de remonter et tout a l'air de bien se mettre en place. Et voilà pour la roue arrière. Maintenant, c'est au tour du collecteur d'écharpement d'être remonté et j'utilise la petite graisse cuivrée qui va bien pour que le prochain qui bricole dessus puisse dévisser sans que les gouges en casse. On passe au platine repose-pied et après ça, j'ai l'impression qu'on va pouvoir connecter la batterie. Ça y est, c'est le moment de rebrancher la batterie. On se rapproche vraiment du redémarrage. Et le moteur, il est en cadre. Bosser sur une Ducati, c'est super sympa. Il suffit de monter le moteur, deux vis et la moto est presque complète. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre 2009, un filtre à 2009 et ensuite, faire tourner le démarreur. Alors oui, je veux commencer par faire tourner le moteur sans les bougies pour faire circuler l'huile et qu'on ne démarre pas avec un moteur complètement sec parce que métal contre métal sans film d'huile, c'est jamais une bonne idée. Donc, on fait le plein d'huile. Ok, bon, il tende super lisse ce moteur, bien mieux que celui-là qu'on avait auparavant. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre les bougies sur le moteur et ensuite, il faut apporter l'essence au carburateur. Je vais sortir mon petit réservoir auxiliaire parce qu'on peut faire quoi maintenant ? On peut essayer de le démarrer. Avec des bougies neuves et un peu d'essence, on devrait le faire craquer ce moteur. Allez, c'est connecté. Il y a de l'essence qui arrive à la pompe à essence, donc on va pouvoir essayer de démarrer. Elle tourne bien, même pas besoin de synchroniser les carburs et elle tourne bien rond et démarre au quart de tour. Yes ! Et le moteur démarre et ça, c'est une super surprise ! Donc, on se rappelle sur l'ancien moteur, celui-là, le bruit de claquement, on ne l'entendait pas quand on n'avait pas les silencieux sur le moteur. C'est tellement bruyant, s'il y a un bruit problématique, il est noyé dedans et on ne s'en rend pas compte. Donc, on va mettre ces silencieux ici, on les met sur la moto et pour ça, il va falloir que j'enlève le portique ici parce qu'il est un petit peu trop étroit. Si vous regardez derrière, vous voyez que les silencieux, normalement, ils sont ici et ici et donc ça ne passe pas. Il faut sortir le portique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre la moto, enlever le portique, mettre les silencieux, démarrer le moteur et comme ça, on peut vérifier que le moteur sonne bien. Allez, les silencieux, c'est rapide. Oh, wow ! Ah, et il me paraît qu'un moteur, ça marche mieux que de l'essence. Donc, j'ouvre le robinet du réservoir. Pas d'huile dans les gaz d'échappement. C'est un bon signe. Et important à noter, ce moteur-là, il claque pas. Bonne nouvelle. Alors, la fumée qu'on voit, c'est la graisse au cuivre que j'ai mis sur les goujons du connecteur d'échappement. Pas d'inquiétude, ça fait ça pendant une minute et après, c'est bon. Ah, enfin, des bonnes nouvelles sur ce projet-là. Le moteur, il tourne nickel, il a un son. Parfait. Donc, on peut continuer avec le remontage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper des courroies de distribution de ce côté-là. Je sais pas depuis combien de temps elles sont sur la moto et ça se trouve, elles vont casser. J'ai vraiment pas envie que ça se produise. Les tendeurs, ils ont l'air assez vieux aussi, comme vous pouvez le voir. Et sur ce vieux moteur, on venait de changer les tendeurs et les courroies et ça a tourné genre deux minutes. Donc, on va les sortir, on va les enlever et on va les monter sur ce moteur-là. On va tout tendre, tout caler. Quand c'est bon de ce côté-là, on va passer de l'autre côté de la moto. Regardez ici, on a la ligne hydraulique qui va pour l'embrayage qui est pas connectée. Il faut la purger. On va s'occuper de ça. Lui mettre le pignon de sortie de boîte, la chaîne, le réservoir, la selle et cette moto, elle sera complète. Allez, on sort les courroies à l'étendeur neuf qu'on avait monté sur la vidéo précédente sur le moteur qui claque et on les monte sur le nouveau moteur. Une fois que c'est calé, je fais 20 tours de ville-bouroquins pour voir si on est toujours bien calé après. Et voilà, on est bon. Donc maintenant, on peut connecter et purger l'embrayage avec du nouveau liquide de frein et après ça, on pourra remonter les bougies, le pignon de sortie de boîte et la chaîne, ça sent la fin. Je tends la chaîne pour que le jeu soit entre 20 et 25 mm et puis on pourra passer au remontage du réservoir. et finir en mettant la selle. Et voilà, la moto est terminée. Elle est enfin complète. Donc devinez ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de faire la première sortie pour voir si tout fonctionne bien dessus. donc on ne va pas trop la pousser. Donc là, je suis tout content sur ma moto qui fonctionne parfaitement jusqu'à ce que le moteur coupe complètement. Bon, ben, première sortie en Ducati, première panne. Ok. Ah, il n'y a plus de jus. Bon, ben, on va essayer de ne pas rester sur le côté de la route. Je pousse avant qu'il y ait un camion qui m'embarque. Et le premier truc que je veux regarder, c'est les fusibles, vu qu'il n'y a plus d'électricité. Alors oui, vous pouvez admirer mon cadrage tip-top, mais je suis en train de regarder le fusible principal. C'est le 30 ampères. Et je me rends compte qu'il a grillé. C'est le premier fusible. Qui va vendre ça ? Oh, il y a un gas station là-bas. C'est toujours notre premier ride. On va pousser à la maison. Votre. Votre, viens ici. Votre. Oh oui, ce gars va avoir de plaisir. Je m'aime ce car. Ok. Et c'est reparti. Si vous aimez ces vidéos de bricolage et que vous voulez soutenir leur création, allez faire un tour sur builders.fr. Il y a des t-shirts, des casquettes, des tasses à café et plein d'autres choses. Comme ça, les prochaines vidéos, c'est grâce à vous. Et maintenant, c'est la boîte de vitesse qu'est coincée. Impossible de rétrograder. Oh non ! Je suis resté sur la 5e gare. Donc, comme tout motard normalement constitué, c'est à ce moment-là que je tombe amoureux de cette duquette-ci. Oh my God, that fuck ! L'arbre là, il n'a pas envie de bouger du tout. Il est coincé. Bon, ce n'est pas vraiment la fin de vidéo que je voulais avoir. La moto, elle est en panne avec la boîte de vitesse serrée. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ça ne m'est jamais arrivé. Je suis sur le bord de la route, sur une journée magnifique. Je voulais vraiment en profiter. Bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, il va falloir continuer à bosser sur cette moto-là, sur tous les autres projets. Si vous voulez voir ça et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous devriez vraiment considérer que vous abonnez à la chaîne. Activez vos notifications. De cette façon, vous savez quand je pense la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo. Ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine. Et en attendant, continuez à bricoler. Sous-titrage ST' 501